Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 16 de notre Robocop. Voilà, allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner, le petit bouton pour s'abonner est par là, on active la petite cloche et on n'oublie pas de liker. Allez, on est parti ! Donc, voici nos pièces pour ce numéro 16, le mollet gauche, on va commencer la jambe. Donc, on commence la jambe gauche. Donc, nous avons une très grosse pièce ici, que voici, et puis le système de fixation avec le petit ressort et tout et tout. Notre pas-à-pas, clair, non, ça va, franchement, c'est nickel. Très, très explicite au niveau des explications. Bon, ici, on va récupérer notre pied, on va faire un petit test de mouvement, et puis on va venir commencer à fixer ce mollet. Donc, le suivi de nos étapes pour arriver à ce numéro 16, donc voici ce que l'on a, donc les parties violettes, tout ce qu'il nous reste à faire, oui, et oui, on a encore pas mal de boulot à faire quand même. Mais bon, ça avance quand même. Et puis ensuite, le dossier que je vous laisserai lire. Mais voilà, on a des trucs toujours assez sympas sur la robotique, le futur au niveau de la technologie. Voilà, hop, allez, on revient sur cette image, et on va passer aux pièces. Donc, voici nos pièces. Je me suis fait une petite frayeur parce que je ne voyais pas ces deux pièces dans le sachet. Je me suis dit, oulala, oulala, ils ont oublié de me les mettre. Mais non, non, en fait, elles étaient planquées dans celle-ci. Voilà, donc celle-ci, le système qui va venir raccorder le pied au mollet. Pièce métal. Donc, la petite roue crantée avec le petit détrompeur ici, pareil, en métal. Un ressort que voici. Des vis FM, des vis RM. Et cette superbe pièce. Hop. Voilà, pièce métal. Donc, on voit toujours pareil, un même travail de peinture. Ici, avec surligné en noir pour faire bien ressortir le tout. Franchement, c'est vraiment top. Top. Une pièce vraiment nickel. Ouais. Ah, ça promet. Franchement, ça promet aussi sur cette collection-là. Ouais, là, Altaya. Franchement, un très, très grand merci. Ouais, donc, franchement, c'est... C'est top. Je suis très heureux. Je vais juste m'attarder deux secondes avec vous sur cette collection. Parce que, franchement, quand ils ont annoncé la phase test de ce Robocop, Oui, je peux le dire, j'ai sauté au plafond. J'étais franchement content. Autant que, pour le Iron Man, quand je l'ai appris, j'étais content. Puisque c'était un de mes héros de BD préférés quand j'étais petit. Déjà, la sortie au cinéma de ce Iron Man, c'était nickel. Alors là, le fer, non, franchement, c'est top. Et là, pareil, Robocop, waouh. Waouh. Allez, sans plus attendre, on passe au montage. Donc, avant de commencer ce montage avec le colis que nous avons reçu en abonnement, on a eu un des cadeaux qui est, oui, le deuxième cadeau. Donc, cette casquette, elle est sympa. Ce que j'apprécie, c'est que c'est brodé carrément. Ce n'est même pas un autocollant, c'est carrément brodé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle le rend super bien. Ce n'est peut-être pas un truc que je vais mettre, que je vais porter, mais bon, c'est toujours sympa. Voilà, donc ça, c'est notre deuxième cadeau au niveau de cette collection. Allez, on est parti pour le montage. Donc, en étape une, on vient récupérer notre pied gauche. Alors, sur ce pied gauche, on va venir mettre cette pièce-ci. Donc, la pièce 15C. Donc, comme on peut voir, il y a des petits crans. Les petits crans vont vers l'intérieur pour venir se coincer sur notre pièce. Comme ceci. Ensuite, on vient prendre notre ressort que l'on vient positionner au centre. Comme ceci. Je vais essayer de zoomer un peu. Parce que là, ça fait un peu loin. Voilà. Donc, la pièce 15C le ressort au centre. Et on vient prendre, sur l'étape 2, notre pièce 15B. Donc, sur la pièce 15B, est-ce que je peux mettre ça comme ça sans que ça tombe ? Voilà. On remarque ici, donc, une fente qui va venir se positionner ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Et on va venir tenir le tout. Bon, bien sûr, là, ça ne tient pas avec une vis RM. Alors, qui dit vis RM, dit M pour métal. Donc, on prépare le petit bain d'huile pour notre vis. Je repositionne ma pièce. Un petit bain d'huile à notre vis. Et au centre, on vient positionner notre vis. Voilà. Donc là, je serre bien. Donc, voici ce que ça donne. En étape 3, il nous demande tout simplement de faire un test. Savoir si ça bouge. Ça bouge comme ceci. Mais alors là. Voilà. Peut-être un peu trop serré, non ? Ouais, ça part à l'avant. Et à l'arrière. Non, ça va. Ouais, ça va. Ça va, ça va. J'ai serré, mais ça bouge. Alors, en étape 4, on vient récupérer notre mollet. Donc, ici, nous avons un gros trou et au-dessus, un petit trou qui va venir tout simplement ici, là et là. Donc, les deux pièces s'emboîtent parfaitement. Comme on peut le remarquer. Alors, encore une fois, je vais devoir tout poser. Voilà. On vient prendre une vis FM. Toujours pareil. Étant donné que c'est une vis qui se finit par M, qui veut dire qu'on visse dans du métal. On lui fait prendre un petit bain d'huile. Voilà. Et sur le petit trou qui est tout en haut de notre pièce, on vient passer notre vis. Voilà. Pareil, on serre bien. On bloque bien. Parce que là, c'est quand même la solidité. Voilà. C'est bon. Ça ne bouge plus. Donc, voici ce que ça donne. On va reculer un petit peu le tout. Voilà. On va regarder de ce côté-là. Voilà ce que ça donne. On a déjà un petit aperçu. Donc, le pied. Volontairement, moi, je vous l'ai dit. Je l'ai serré bien. Parce que je ne veux pas avoir le même problème que sur le Iron Man. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc là, une fois que le poids va arriver dessus, j'ai peur que... Vous voyez, même ça, j'ai peur que... Ouais, ça bouge bien. C'est nickel. Le poids, normalement, ne devrait pas gêner. Par contre, j'ai un peu de jeu, là. Peut-être pas assez serré. Essayez de resserrer un petit peu. Ah non, là, c'est l'autre pièce qui bouge. Est-ce qu'ici, je peux resserrer au maximum ? J'ai quand même l'ensemble qui bouge. Mais c'est peut-être normal. Parce qu'ici, on peut remarquer qu'on a une vis qui va venir au travers. À mon avis, quand il y aura la deuxième partie du mollet gauche, le tout va venir s'emprisonner comme ceci. Donc, pour l'instant, je pense que c'est tout à fait normal. Donc, voilà. On a déjà une belle, belle, belle pièce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, ça me plaît. Ah, ça me plaît. Ça me plaît. Voilà. Je range mon petit pot d'huile avant de faire des bêtises. Je me connais. Voilà. On met tout ça de côté. Et voici, donc, la première étape de la construction de cette jambe gauche. Donc, voilà. On va avoir bien des mouvements possibles. Comme on peut le voir, avec... Voilà. Une inclinaison assez sympa, quand même. Assez sympa. Vers l'avant. Comme on peut le voir, c'est bon. Et puis, voilà. De toute façon, on ne vient jamais trop à si on peut venir comme ceci. Voilà. Donc, on a vraiment... Je pense qu'on aura vraiment de très bons mouvements à donner. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao ! Thank you for your cooperation. Good night.